Générique Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Shibu Aujourd'hui on va tout simplement parler mercato, mercato algérien On va tout simplement aujourd'hui parler d'un des plus gros talents du football algérien Un talent qui évolue du côté de la Belgique, du côté de court très formé évidemment au paradou Heureusement évidemment que le paradou existe pour le football algérien On parle évidemment d'Abdelha Khadri Khadri qui est tout simplement en train de défrayer la chronique mercato dans le football algérien On parle tout simplement d'un potentiel départ du côté de l'Ajax Amsterdam, c'est tout simplement Florian Holzbeck si je prononce bien son prénom Et son nom qui nous a donné à cette info court très réclamerait tout simplement 8 millions d'euros Pour son désormais à nouveau capitaine Khadri qui tout simplement entame sa troisième saison Du côté de la Belgique et court très réclame tout simplement 8 millions d'euros On a eu évidemment pas mal de rumeurs qui l'ont envoyé notamment du côté de la Ligue 1 Le FC Nantes est extrêmement intéressé par le profil du petit Iniesta algérien Comme j'aime l'appeler de temps en temps Là clairement on parle d'un gros cadre européen qui s'intéresserait à Khadri Ça c'est forcément une très très bonne nouvelle Parce que souvent on a des joueurs algériens On aime bien un peu les surcotés, on aime bien un peu trop les mettre en valeur Et puis quand tu regardes les clubs qui s'intéressent, les clubs qui s'y intéressent Voilà ça va jamais être le Bayern, ça va jamais être Manchester, ça va jamais être le Barça Ce sera souvent des clubs de deuxième voire de troisième zone Là cet été on a quand même Ben Cébani qui est parti du côté du Borussia Dortmund Ça c'est pas un hasard Et puis voir tout simplement un club comme l'Ajax Un club qui, je vais pas dire se trompe rarement dans son recrutement Il y a des échecs, il y a des échecs Mais c'est quand même un club l'Ajax qui a prouvé ces dernières saisons Que la cellule de recrutement, la cellule de développement de jeunes Le centre de formation était vraiment au très 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 haut niveau Et capable à chaque fois d'être extrêmement performant On a évidemment quelques exemples ces dernières années de joueurs qui sont passés par l'Ajax Pour moi le meilleur exemple c'est tout simplement Frankie De Jong Qui potentiellement pourrait se retrouver dans le même cas que Abdelhar Kadri De Jong qui avait été recruté assez jeune Il n'était pas formé à l'Ajax, il a été recruté assez jeune Pour l'équipe première de l'Ajax Amsterdam Il s'est tout simplement révélé au jeu de l'Europe en Ligue des Champions Et il a fini au Barça pour près de 75 millions d'euros Il y a quelques saisons Donc c'est évidemment tout le mal entre guillemets Qu'on va souhaiter à Kadri dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Dans les prochaines années Signé à l'Ajax Un club qui se trompe quand même assez rarement Un club qui va jouer évidemment le haut niveau européen Alors c'est vrai que la saison prochaine Et cette saison particulièrement en 2023-2024 Ils ne joueront pas malheureusement la Ligue des Champions Mais quand même sur les 5-6 dernières années C'est quand même un club très intéressant Qui a eu notamment une finale de Ligue des Champions En 2018 2019, une demi-finale pardon De Ligue des Champions Donc voilà, une info quand même assez intéressante que je voulais vous partager Radariel à l'Ajax, ça me plairait bien Pour moi quoi qu'il arrive A partir de cette équipe de court trait Il a marqué d'ailleurs un magnifique but Lors de la première journée du championnat belge Voilà, pour moi il n'y a plus aucun débat possible C'est un joueur qui est comme Zorgane un peu du côté de Charleroi On n'a plus grand chose à faire Voilà, tu as fait une, deux saisons D'un niveau intéressant Tu ne vas pas non plus perdre ton temps Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça Dans le football algérien ces dernières saisons On a des jours intéressants Je pense par exemple à Zinedine Falhat Du côté du Havre Qui avait fait une super saison Au Havre Qui avait fini meilleur buteur Meilleur passeur pardon Avec plus de 20 passes décisives Et malheureusement il s'est éternisé Il s'est éternisé Il n'est pas parti au bon moment Et derrière sa carrière Malheureusement elle a chuté On a beaucoup de joueurs algériens Qui font des très bonnes saisons Et qui ne sont pas capables de partir au bon moment Là pour moi Oh là Radariel À un moment donné Il faut être un peu méchant avec ton club Il faut forcer le départ Il faut forcer le départ Quitte à rentrer Tout simplement en conflit avec ton club Et là quand tu as une occasion comme ça Qui se présente malheureusement Souvent ils ne vont pas se présenter Deux fois dans ta carrière Donc clairement pardon Ça serait très intéressant De voir Radariel du côté de l'Ajax Un club qui forme bien Un club qui va lui permettre D'avoir une très bonne exposition médiatique Dans les prochaines saisons Et puis pourquoi pas le voir Dans deux ans Dans un très gros club européen Voilà les amis Pour cette petite vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez du joueur Moi vraiment je trouve Que c'est un joueur fantastique Qui malheureusement N'a jamais eu encore Vraiment sa chance Avec Belmadi Je pense que Belmadi Va peut-être à partir de cette saison S'il va du côté de l'Ajax Un peu plus Le mettre en valeur En sélection nationale Mais voilà pour moi Radariel c'est un joueur Très très intéressant C'est un joueur qui dribble C'est un joueur qui joue vers l'avant Qui joue entre les lignes C'est un profil super important Dans le monde du football Et finalement en sélection Je trouve qu'on n'a pas tant de joueurs Que ça On a Shaibi On a Aouar Qui sont capables De faire ce genre de travail là On a pas mal de joueurs Je vais pas dire stériles Mais voilà des organes Des zero kicks Qui ont un peu plus de mal A faire des défenses Le pied d'un côté C'est pas non plus leur rôle Voilà moi pour Marc Adelie C'est un rôle extrêmement précieux Dans le football Tu dois le mettre en avant Tu dois en profiter T'as un talent super intéressant Donc évidemment L'idée de cette vidéo C'est pas d'en parler C'est pas de parler De son rôle en sélection Mais surtout de son transfert Et le voir potentiellement Partir à l'Ajax Ce serait quand même Une très très bonne nouvelle Voilà les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé De cette petite vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit like Et à vous abonner Pour pas louper les prochaines N'hésitez pas à me situer Sur Twitter Pour tranquillement parler football Ciao ciao les amis